bonjour tout le monde c'est timer aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un petit module lexi donc celui-là c'est le module lexi zigbee pour le compteur linky donc on va le déballer donc c'est comme ça qu'il arrive dans du papier bulle dans une enveloppe un peu comme un colis de chez amazon donc ça c'est pour l'électricité statique parce que c'est quelque chose qu'on branche quand même sur un compteur linky du coup donc là voilà donc ce produit vaut 49 euros 89 je le voyais un peu plus ferme en fait il est un peu plus épais que ce que je pensais bon ça change rien de toute façon donc un deux et voilà le petit là c'est la version 3.2 et les petites pinons un peu plus compliqué on le branche sur le compteur je serai peut-être de prendre des photos et après il faudra le réinitialiser l'appareiller avec le jumelé du coup avec ce petit bouton donc voilà c'est tout pour cette première partie on va voir pour passer à la deuxième partie après la troisième partie sur le sur homme assistante pour voir à quoi il ressemble informatiquement donc on se retrouve sur du coup la tablette et je vais vous montrer pour le l'exi linky qu'on retrouve sur notre homme assistante technologique domotique donc là on le voit donc il est considéré aussi comme routeur donc il est temps aussi votre votre lien zigbee dans l'exposé du convoi numéro de série on voit l'option d'heure creuse option tarif donc hors creuse heure pleine dans mon cas c'est pas écrit au complet niveau d'intensité souscrite les index qui peuvent changer en fonction de notre consommation donc là dont ça devrait changer ça s'actualise par contre toutes les une minute le courant efficace donc un ampère actuellement des fois ça monte à deux ça dépend si vous faites tourner une machine à laver ou autre la puissance apparente c'est ce que je consomme actuellement donc ça s'actualise toutes les une minute environ une minute 15 donc le pic de courant efficace 90 ampères la période de tarification actuelle donc là c'est pour vous lire si vous êtes en heure creuse en heure pleine en heure super creuse en basse saison haute saison voilà ça va être cela qui va vous le dire la programmation heure pleine heure creuse ça je ne sais pas ça j'ai jamais fait gaffe mais je crois qu'il passe à 1 quand on est en heure creuse et puis 0 bah du coup quand on est en heure pleine l'avertissement de dépassement de puissance souscrite 0 ampères et puis là on a le lien on a le lien donc après bon bah voilà rien de plus compliqué dans les paramètres spécifiques on peut le dire sur nos modes historiques standard si on en triphasé ou en monophasé donc là après j'ai mis en auto c'est production d'énergie qui m'a donné bon ça le mieux c'est nous voilà de la sauver donc après on a du coup l'historique heure pleine heure creuse historique base le jp bbr le standard semaine week-end lundi je sais pas standard semaine week-end mercredi ça je ne saurais pas trop c'est quoi le standard heure pleine heure creuse c'est peut-être ça qu'il faudrait que je mène plutôt moi par rapport à l'historique je ne sais pas du tout ça apparemment on peut avoir des informations auprès de notre compteur une édition auprès notre fournisseur d'électricité donc voilà ça serait au pire des cas à regarder sinon on a le mode standard et puis c'est l'x qui fait son son travail tout seul donc la kilowattheure précision donc moi j'ai mis à deux décimales à deux décibales décimales punaise j'ai du mal donc c'est à dire deux chiffres après la virgule donc après voilà ça j'ai rien touché l'autre donc dans l'aperçu je me suis fait une petite un petit grave tranquille pour panneau pour panneau solaire et puis pour prise instantanée donc les productions estimées en panneau solaire 722 watts donc il fait pas très beau il fait gris il n'a pas beaucoup de soleil donc potentiellement je produirai avec un panneau solaire 122 watts la production réelle donc ça c'est un ça ce sera du coup à changer donc ça sera du coup ce que va réellement produire le panneau solaire la consommation instantanée donc ça c'est le compteur linky donc on laisse actualiser la 2 secondes il est à 240 watts ce que je vais faire c'est couper une prise électrique pour justement descendre un petit peu en termes de 2 watts donc vraiment pas grand chose parce que ça doit pas du truc consomme beaucoup c'est peut-être 5 watts et maximum 10 watts donc on devrait descendre un peu plus bas on a notre petit graphique donc on a par exemple à 14h29 on a consommé 900 watts à 7h29 je sais pas trop ce que c'est un week-end pas là 18h50 c'est à peu près dans les heures pour le repas donc là on peut supposer qu'il a eu la gazinière la plaque électrique et tout ça qui tournait là 22h32 ça j'avais vu que c'était le cumulus donc le chauffe-eau qui qui se mettait en marche pendant les heures creuses du coup la nuit donc on a monté à 5000 watts donc voilà quand j'ai eu ces pics là à 22h je me suis dit c'est bizarre qu'est ce qui se passe on a rien fait de plus c'est énorme quand même et bon au final c'est sauf chauffe-eau que j'ai coupé donc à mon avis c'est réactif à 7h13 c'était du coup avec ce temps un peu plus frais je vais lui mais on va dire un petit chauffage d'appoint donc à 7h13 c'était le chauffage d'appoint 6h32 là je ne saurais pas vous dire c'est peut-être un coup de chauffe-eau je ne sais pas 1017 ça c'était le micro-ondes donc voilà on sait à peu près au niveau des heures on peut dire ça c'était la plaque ça c'était le lave-vaisselle c'était le lave-la-manche était voilà on peut grâce à ce graphique avec ce compteur avec ce ce lixi du coup pour mettre sur le compteur linky on peut savoir à peu près combien on consomme mais ça c'est vrai que c'est un point un point assez sympathique donc donc c'est vraiment pas mal ce que je veux faire c'est que je vais allumer quelques lumières histoire de dire que la consommation là on a 350 watts histoire de dire que la consommation augmente donc là on va augmenter énormément donc voilà la consommation des prises donc ça c'est toute une prise connectée qu'ils ont un capteur de un capteur qui qui du coup s'allume donc là on va le voir pas mal de petites prises donc on devrait augmenter assez rapidement en termes de consommation donc là j'ai vraiment presque tout allumé chez moi bon c'est des petits trucs ça va pas augmenter de grand chose non plus ça devrait ça devrait du coup augmenter pour le coup donc là on va attendre des minutes et puis on devrait passer je pense à 400 au moins à 450 je pense donc il va pas tarder moi je me suis fait du coup une graduation donc en vert en orange et en rouge donc voilà on va dire je suis encore dans la phase ça reste raisonnable et voilà je ne passe en rouge donc là c'est à dire je consomme énormément pense à descendre ta consommation tu risques de faire cuire la marraque quoi donc là je réteins tout hop hop j'en ai pas besoin 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 voilà donc là j'ai tout redescendu donc voilà après là c'est là il est fait par rapport à ma une estimation de ce que j'ai mis donc on peut aller voir je pense pour le modifier donc voilà moi j'ai mis un verre c'est 0 watts consommé en jaune 150 en rouge 350 donc ma consomment à mon consommation quand je ne suis pas à la maison et de 290 300 donc je pourrais mettre le jaune voilà je pourrais adapter le truc mais vu que je prends des panneaux solaires du coup les panneaux solaires vont moi supprimer un petit peu mon talent de consommation et du coup ils vont supprimer du coup mon talent de consommation et du coup mon ma jauge ne sera plus la même donc par exemple avec le panneau de panneaux solaires je serai plus je dirais peut-être plus que ça devient critique à partir de donc en rouge du coup à partir plutôt de 300 ou de 400 et puis le jour à partir de 100 à la place de 200 ou un truc comme ça je pourrais adapter le truc et dire là il faut vraiment faire quelque chose faut faut s'inquiéter etc etc donc c'est vraiment des petits points qui vont permettre déjà la règle avec ce petit capteur capteur qui me permettent de faire des économies de savoir d'où vient le problème de quelle pièce est le problème et je me suis amusé avec ce petit compteur à désactiver tout mon disjoncteur à le couper complètement le rallume et il le sait attendre une ou deux minutes le temps que tout se remette en place et de savoir combien consomme un disjoncteur fin du coup tout ce qui est branché sur le disjoncteur par exemple disjoncteur salon je sais que quand celui-là est relevé je consomme à peu près 180 watts dans le salon et ça me permet de savoir enfin de déterminer la pièce qui consomme énormément et de faire de regarder pour faire des économies ou à ce qui consomme plus comme appareil et adapter ma consommation adapter mais ma façon de faire mettre des trucs sur prise connectée pour dire de s'éteindre parce que même en veille ça consomme toujours un peu comme par exemple la télé et de réadapter du coup et de descendre son talent de consommation un maximum parce que c'est bien beau d'avoir des panneaux solaires si le talent de consommation est très élevé c'est à dire par exemple 1000 watts de talent de consommation c'est exagéré c'est à dire qu'il vous falloir moins quatre panneaux solaires pour pour descendre en termes de consommation et c'est pas très fameux non plus donc voilà c'est à peu près tout je passe énormément de temps sur cette partie là j'espère que vous aurez compris un peu le principe de ce compteur sinon au niveau du branchement c'est super super simple on a juste le boîtier vert le cache vert on branche hop on attend on fait l'appareil on fait le jumelage c'est d'ailleurs il est déjà en mode jumelage quand on le branche on a plus qu'activer la fonction active le jumelage sur le home assistant et ça se fait très rapidement très rapidement et très facilement donc voilà c'est toi pour cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo